Bonsoir à tous, bien prêts dans ce petit forme. Vous aurez besoin pour aujourd'hui de vous unir d'une petite chaise, de deux poids libres au besoin. Si vous n'avez pas de chaise, prévoyez les poids libres et un petit tapis. Dans le média, nous allons commencer sans aucun matériel. Installez-vous pieds largeurs de bassin et prenez une inspiration pour les autres grandir. J'inspire et je souffle. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez. A la prochaine. Nous resterons là-haut. Je reste en haut. Je repousse les frontes de main et je m'inquiète. Revenez au centre, inspirez et soufflez à l'opposé. Ok, on revient en haut, les bras libres, les épaules basses et un autre, on du step out. Je pointe. Revenez tout doucement. Transversez votre poids du corps d'une jambe à l'autre. Et en continuant, talon de face. Talon, un talon de chaque côté. Activez vos bras si vous le pouvez, puisque nous allons les renforcer dès le début de la séance. Et genou, en haut. Le genou vers le cône opposé avec ou sans impulsion. 4, 3, 2, et talon de face. On repart, on talon de face. Essayez de fléchir un petit peu plus vos jambes pour plus de connexion au niveau des membres en faveur. Genou éperné, s'il vous plaît. En haut. Soit pied à plat, soit avec un petit rebond sur pointe de pied. Respirez bien dès le début de la séance. Et nous continuons avec lui, genou sur le côté. 4, 3, 2, et changez. Lui, genou à la poitrine. 4, 3, 2, encore en arrière-retour, identique. Genou vers l'eau, peut-être avec plus de flexion encore. Dernier change. Arrivons vos épaules huites. 4, 3, 2, step lunge. On ouvre et on ferme. Alors, nous allons commencer à faire monter un petit peu le cardio. Et surtout, nous allons commencer à connecter nos cuisses. Nous vous demandons du patineur. On a pris sur une jambe. Je bloque, je bloque. Je décaille le poids du corps latéralement. D'une jambe à l'autre. L'appui se trouve sur l'une de vos jambes, orteille, talon. Bien ancré au sol. Laissez les sangs autrement en direction du sol. Parfait. Les sept touches ont bien. Alors, vous l'aurez compris, sur ce mouvement du patineur, plus vous allez fléchir votre jambe d'appui, plus vous allez sentir le renforcement s'activer dans votre cuisse et dans votre vessie. On y retourne. Allez. Hop. Allongez tout de même les dos sans arrondir. Gardez vos abdominaux engagés. Il est bien. 15 secondes. 8, 7, 6, 5, et 7 touch. Alors, nous allons reproduire ceci une dernière fois. 30 secondes du patineur. Dans 4, 3, 2, à bout de jouets. Et, hop, gauche, droite. Encore 15 secondes. S'il vous plaît, fléchissez, descendez, repoussez. Voilà. 8, 7, 4, 5, pour les fesses. Dans la cuisse. Après, step touch. Ok. Vous allez garder vos pieds à la chaude de bassin. On commence avec des squats en 4 temps. Je pousse les fesses en arrière. Je viens chercher un angle à 90 degrés. Et on pousse pendant les talons, vous remontez. 4, 3. Le même, en 2 temps. On part. Et en haut, un peu plus rapide. 2 temps pour descendre. 2 temps pour monter. Et rapide, s'il vous plaît. Part et haut. C'est ça. C'est ça. Ok. Commençons avec 3 petits. C'est bon. 2, à 1, vous poussez. 3, on va. 2, 1. Dernière fois. Et nous allons le pied en chaise. On va. Je bloque. Ok. Donc, la idée. Je pousse les fesses en arrière. Mais protégez votre dos. Aspirez bien votre longuil. Décollez votre balle gauche. Appuyez sur la jambe droite. Et on va ouvrir la jambe sur le côté. Jambe gauche en ouverture. Jambe droite réchie. Donc, la jambe qui va travailler, c'est celle qui ne bougera pas. Plus vous tenez à fléchir, plus vous renforcerez vos cuisses et vos cuissiers. Vous pouvez comprendre le rythme que vous ouvrez votre jambe. Impeccable. Vous vous montrez à la moitié. Je vous propose la même chose, plus rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Soit vous gardez vos cuissiers en rythme, soit vous passez sur celui-ci. Pour les 20 prochaines secondes. 15 secondes. Courage. 6, 4, 3, 2. Et je repousse mon pied. Je repousse mes fesses. Alors, là, très naturellement, vous allez voir que vous allez très vite dépasser le poids du corps sur cette jambe. Donc, sur votre jambe gauche, dépasser le poids du corps. Décollez le talon droit. Et on repart sur le côté. On ouvre. Et on parle. Peut-être pas si c'est un cas. Même vitesse. Mais un peu plus de flexion. On accélère. Let's go. Allez, tenez bon, tenez bon. 5 secondes pour aller au bout de ce beau travail. 8 fois. 4, 3, 2, et retour. On talon face. Ok, très bon travail. Vous allez reposer vos pieds. Tout simplement, largeur de bassin. Déverrouillez légèrement vos genoux. Nous allons éviter quelques petits bras avant de les renforcer avec les poids ou avec la chaise. Pouvrez, s'il vous plaît, les poids de main-bas à l'avant. Resserrez les omoplates. Et soufflez, devant. Donc, sentez que vos coudes se dirigeont plus loin vers la gare. Vos omoplates se rapprocheront. Restez bras ouverts. Poids de main-bas à l'avant. Et petites frontations en avant. Quand vous voulez vos épaules à l'avant, toujours en essayant de les appaisser le plus possible. Détendez votre appaise. Et allongez votre nuque. Un peu plus grand, les serres. Si vous avez des omplates, c'est donc des couleurs au niveau des épaules. Faites de même en appaissant les bras. En arrière. Pour 30 secondes, d'abord une petite amplitude. Je remets un petit peu de contraction sur la zone abdominale. Un peu plus grand, un peu plus grand. 15 secondes. De bien allonger vos bras. Un maximum jusqu'au bout des doigts. 3 2 Comme de main-bas à l'avant, ratons du jour au start. Nous terminons avec le premier mouvement avec lequel vous allez commencer. 1 Dernier. Dernier. 3 Dernier. Alors, deux options. Les personnes qui vont utiliser la chaise. Vous allez placer votre jambe droite sur la chaise. Donc, attention, nous allons reproduire un mouvement de squat. Vous veillez à garder un bassin fixe. Ce n'est pas parce que votre jambe est surélevée qu'on décale le bassin. Le bassin est fixe. La jambe qui est sur la chaise, vous vous emboutez, elle ne bouge pas. On fixe le bassin au cercle et on pense à fléchir la jambe gauche. En deux temps, on touche les fesses dans la pierre et l'alba. Et si vous n'avez pas de chaise, vous allez décoller le talon de la jambe droite, celle qui est surélevée pour l'église sur chaise. Et vous faites la chaise droite. Avec le talon surélevée, vous aurez compris beaucoup plus de renforcement au niveau de votre église gauche. Encore une en deux temps. Et préparez-vous à accélérer. C'est là. Let's go. Pas. Et bon. Donc, protégez vos genoux. Déditez-vous encore l'option choisie à ne pas revenir en hyperextension au niveau de votre genou. C'est bon à le travailler de l'autre plus en plus, puisqu'au lieu d'avoir deux jambes qui vous supportent, vous n'en avez plus qu'une. Encore huit, on prend l'option. Essayez de descendre votre coccyx dans le bas et dans l'arrière afin d'aligner vos fessiers à votre poche gauche. Blocage en bas. Je respire, je vais aussi j'allier. Je garde la caisse pour un seigneur ou un seigneur ou un seigneur. Je détente de la jambe d'accueil. Sinon, je tiens à vous. Il ne reste plus que 15 secondes. Quatre. Trois. Et vous en aille. Ça va ? Ok. Les mangeurs. Pour les filles qui n'ont pas la chaise, je vous laissez prendre des poids. Vous placez les poids au-dessus de votre tête et vous entamez en renforcement du préceps. Pour une minute, pour vous, les filles avec la chaise, avec moi, vous allez venir vous installer sur l'arrière de votre chaise. Faites attention que celle-ci n'est plus sur l'arrière pas. Et venez placer vos pommes de mort sur la chaise. Vos fessiers louent sur la chaise. Et donc, avant de se diriger dans l'arrière d'ici, je pêchis et je monte. Je vous présente actuellement l'option facile. Je m'entends quand je dis facile. Plus vous allez éloigner vos jambes de votre chaise, plus vous aurez la résistance. Allez, tout le monde. Je reviens l'option avec les poids. Veillez à garder les coups de biotiques. Et vous allez à la nuque. Et soufflez pour remonter le corps au-dessus de la tête. Sur la chaise, vous pensez bien à souffler pour remonter le cycle. Encore 15 secondes, tout le monde. 7 4 2 Je relâche. Vous pouvez respirer à 6, les pieds qui sont sur la chaise. Nous allons continuer sur les jambes. Alors, si vous n'avez pas de chaise, l'exercice sera debout. Jambes d'appui, gléchis à droite. Expulsion de la jambe gauche. Et vous allez faire comme nous sur la chaise. Mais en levant la jambe gauche, en étant en position debout. Pour les autres, j'arrive tout de suite. Quand vous parlez, la jambe gauche. Les faces sur la jambe de la chaise. Vous allez pouvoir vous serrer. Et on la jambes gauche. En haut. On souffle. Sur ce mouvement, que vous soyez debout ou assis. Le fond du corps ne doit absolument pas bouger. Encore 45 secondes. Vous allez faire entre les deux options. Si vous en avez choisi. Choisis une au début. Vous la gardez. 30 secondes. Attention, si vous êtes en position beaucoup comme moi. Pensez à garder votre jambe d'appui. Viens les dérouiller. Protégez votre genou. Et 8 dernières. 8. 4, 3, 2, 1, restons du long. Mais attention, le poids est l'équilibre. Vous trouvez en cas de ce moment, vous appliquez contre un mur. Nous disons, nous disons. 4, 3, 2, et je marche. Parfait. Alors, normalement, le ressenti est vraiment libre du fléchisseur de votre planche et une bonne fois d'unceps. Parfait. Équivalent à l'opposé, si vous faites. Extension de votre jambe droite. Debout ou en position acide. Appliquez le sang et ça repart vers le haut. Go. Souvenez. Revenez. Au dos, on va rester plein droit. Je vais travailler beaucoup pour trouver un petit peu plus de stabilité. Mais n'hésitez pas à ouvrir les bras. Et à pousser un point avec votre regard. Parfait. Il nous reste moins de 30 secondes de travail. Restez engagés. 8 en grande amplitude et 15 secondes de maintien. Procèmement, montez le bloc pied, s'il vous plaît. Allongez votre chambre. Contactez votre gris et votre abdominor. Nous allons reposer dans 8 secondes. Parfait. Alors, si vous étiez sur la chaise, restez sur la chaise. On repartira avec les 10. Les filles qui étaient debout, je vous invite à reprendre des fois. Et à reprendre le même, ça va être ficeuse. À la nuit et au-dessus de la chaise. J'arrive pour les dips. Alors, laissez quelques secondes d'avance. Parce que sur la chaise, c'est quand même plus exigeant qu'avec un poids de 20 kilos. Repositionnez-vous. Et comme vous voulez, c'est parti. En bas, en haut, jambes réchies ou jambes pendues. Vous avez aussi l'intermédiaire, rentuellement, c'est d'éverter une jambe pendue et l'autre fléchie. Et c'est bien votre coudeur. Vous pouvez diriger en arrière du haut des côtes. 4, 1, 2, et hop. Ça va être très bien. On détend un petit peu les épaules. Je reviens. Pas sa boucle. Alors, je lance la position assise et je viens de vous ensuite. Donc, venez toujours le plus possible sur l'avant de cette chaise. Engagez votre son de la terminal et surélevez votre jambe droite. Y'a des genoux à surélever. Inspirez au plein genou. Sur le côté. Et soufflez la main. De vous, vous allez voir, c'est très simple. C'est exactement la même chose. Je stabilise. J'ouvre. Et je refloque. N'hésitez pas à vous tenir sur la posture de vous. Car vous serez forcément bien plus déséquilibre. Pensez à ne pas bouger le bassin. Peu importe l'option choisie. Vous avez nous sûrement engagé pour faire notre apoutre-bassin. Le risque est fixe. Vous cherchez à ouvrir le genou le plus possible sur le côté. Vous avez l'option. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501